bonjour bonjour les cousettes comment allez-vous je vais recadrer un petit peu j'espère que vous allez bien ce lundi matin une nouvelle semaine commence comme prévu je vous propose un petit live pour papoter avec vous et puis aussi vous montrer les dernières nouveautés j'attends que vous arriviez comment allez-vous bonjour bienvenue sur ce petit live matinal enfin matinal pour moi parce que pour être honnête j'ai pris l'habitude de travailler en pyjama et donc il ya une heure j'ai dit oulala va peut-être falloir que je m'apprête un peu aujourd'hui c'est pas mode confinement que moi avec moi même et ma famille donc voilà donc j'espère que vous allez bien bonjour mode tu vas bien comment ça va aujourd'hui donc je vais laisser le temps à tout le monde d'arriver et j'avais envie de faire un petit live pour vous présenter les dernières nouveautés papoter jolie cousette salut élodie bonjour marie christine et puis aussi si vous avez des questions tentez d'y répondre sachant que contrairement au live mécuris sur instagram il ya pas très longtemps je n'ai pas une assistante qui va me dire les questions donc si vous avez des questions à me poser bien sûr posez les moi en commentaire ça s'affiche ici pour moi mais si tout le monde écrit rapidement j'aurai du mal à répondre à tout donc je m'excuse d'avant si j'ouvre vos questions bonjour carol alors j'espère que vous allez bien nouvelle semaine commence je sais pas chez vous mais chez moi en tout cas en région parisienne il fait beau j'espère que vous avez un temps quand même agréable parce que ce week-end en tout cas c'était pas gagné gagné alors je vous vois arriver bonjour à toutes et à tous vous êtes nombreux ce matin bonjour sandrine bonjour pouce pouce renne margot c'est mignon renne margot comme comme petit nom bonjour carol et donc je voulais vous présenter ce matin les dernières nouveautés bonjour stef dont le projet de dunette publié dans le magazine des affaires ce mois ci hop alors déjà avant de commencer je tiens à faire quelques précisions parce que visiblement dans ma communication j'ai pas été très claire ces derniers temps donc je dis pour celles qui n'ont pas pour qui c'était compliqué donc oui je travaille en collaboration avec le magazine des affaires oui j'ai la chance d'être publié dans chaque numéro j'espère que ça va continuer parce que ça me fait vraiment plaisir c'est vraiment un honneur pour moi c'est un magazine que j'aime beaucoup auquel je suis abonné mais non je ne travaille pas directement pour le magazine des affaires donc comment ça se passe je propose un tuto où elle me suggère des idées et on travaille ensemble sur un tuto et j'ai la chance d'être publié dedans voilà un petit peu pour vous réexpliquer comment ça se passe bonjour bonjour me dis donc vous êtes nombreux au ce matin et nombreuses salut julie j'ai essayé de vous prévenir en avance du live vous me direz si ça vous convient mieux parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à faire un peu freestyle tiens j'ai envie de faire un live mais c'est vrai que c'est mieux de vous prévenir et je sais que certaines auraient préféré ce week-end pour ne pas avoir regardé le replay parce que quand même il ya des gens qui travaillent mais ce week-end j'étais un peu off donc voilà pourquoi le choix du lundi et puis pour c'était un bon début de semaine donc j'ai plein de choses à vous montrer plein 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 je vais essayer de pas faire un live de trois heures comme à mon habitude martin ça va bien et toi comment ça va comment allez vous j'espère que le confinement pour vous déjà n'est pas trop compliqué ça commence à être long heureusement entre guillemets un fort heureusement je sais pas pour vous mais pour moi le fait de coup d'en mettre beaucoup voilà ça me fait passer le temps ça me coupe un peu de l'extérieur tout ce qui se passe et c'est ma petite bulle quoi je sais pas si c'est va de cas aussi puis à l'heure de la pause parfait marie bonjour ma eva bonjour bonjour coucou nouméa va dit donc alors on va commencer donc je vais vous montrer plusieurs choses n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle d'autres choses aussi j'ai plein d'actualités mais je veux pas non plus tout voilà vous déballer tout mon truc et que ce soit trop compliqué et trop de choses à recevoir lily est topissime merci isabelle je suis ravi qu'il te plaise alors peut-être je vous les montrerai à la fin si on a un peu de temps et si vous avez envie donc j'attendais de l'avoir reçu pour vous le montrer parce que je sais que ça peut être frustrant d'avoir les infos avant d'avoir reçu son magazine donc si vous n'avez pas encore reçu votre magazine je m'excuse j'essaie j'ai essayé d'attendre un maximum de temps avant de vous en parler mais voilà je vous le présente canon le dernier numéro du magazine idée à faire bon c'est écrit à l'envers c'est normal parce que je suis en cette fille voilà donc déjà la couve elle est canon c'est un numéro qui est très très frais je vais pas vous dire tout ce qu'il ya dedans bien sûr mais il ya plusieurs choses et des pépites dedans dont une très très grosse pépites mon coup de coeur vous allez dire oui c'est sa copine mais quand même mais quand même magnifique donc je vous montre en couverture c'est cette création là qui a été réalisée par vini c'est un patron qui s'appelle diana diana en fait comme do it yourself qui est là bon alors on se rend pas trop compte en couverture mais il est quand même assez gros et j'ai eu la chance de pouvoir le coudre avant la sortie du magazine parce que pour vous dire un peu l'envers du décor on essaye toujours de faire tester les créa parce que quand on a le nez dans le guidon on voit pas s'il ya des choses qui manquent ou des petites précisions voilà donc vini m'a proposé de le tester et je vais vous le montrer donc c'est une créa en fait qui sert à ranger donc vous pouvez ranger ce que vous voulez ça peut être comme je vais vous montrer pour l'atelier ça peut être pour des crayons des coloriages ce que vous voulez emmener je pense que les tricoteuses après je tricote pas mais voir la taille des aiguilles peut-être aussi vous travaillez avec des aiguilles circulaires ça va vous plaire donc je vais vous le montrer c'est un projet que j'ai beaucoup beaucoup aimé coudre voilà déjà quand j'ai vu les photos déjà j'avais envie mais en le réalisant franchement j'ai adoré il est astucieux il n'est pas très difficile le plus difficile pour moi en niveau technique ça va être à la pose du biais mais c'est très bien expliqué donc voilà si vous démarrez en couture que vous savez coudre au point droit un peu d'épaisseur monter une fermeture éclair parce qu'il a quand même trois vous pouvez vous laisser tenter je pense qu'il vous plaira donc je vais essayer de déplacer la caméra parce qu'elle est posée sur un pied donc c'est un ouvrage je vais je vais vous le plier après parce que j'ai mon bazar dedans qui se plie complètement et qu'on peut partir ce pro on peut partir se promener avec et le déballer quand bon vous semble donc là il est déplié parce qu'il est tout le temps dans l'atelier depuis qu'il a été cousu j'espère qu'il n'y a pas trop de poussière dessus je vais vous le montrer et après je pense que j'ai essayé de le plier vite fait pour vous montrer donc les déplacer parce que vous le voyez voilà donc il est là donc c'est un rangement qui est quand même conséquent je vous mets ma main pour vous si vous vous rendez pas compte alors j'espère que ça s'acquête pas trop non voilà donc devant il ya un espace de rangement moi j'ai choisi d'y mettre mes petites pinces d'ailleurs avec ma panière qui a été qui a été faite par créateur d'un coup j'en ai commandé d'autres parce que j'adore ce qu'elle fait voilà moi j'ai choisi vous voyez mon petit bazar mettre des choses mais vous n'êtes pas obligé ici une première poche un endroit pour mettre tout votre matériel moi j'ai mis des aiguilles tout ça et ensuite on enchaîne des soufflets donc là par exemple la petite nina avec avec toutes mes peintes mais tous mes pieds sœurs dedans donc du rangement un deuxième rangement derrière par exemple mon déguiseur à ciseaux et un troisième rangement alors normalement ici moi je mets ma radio je vous avoue parce que ça fait beaucoup de rangement pour moi et donc ici alors j'essaie de vous poser est ce que vous voyez vous allez me dire ça peut être comme ça c'est mieux et donc ici vous avez des poches zippé et donc on y trouve d'autres choses et il y en a trois en enfilade voilà chose que j'ai trouvé vraiment canon donc moi j'ai mis ma règle qui se plie et une troisième voilà donc hyper astucieux alors je vais essayer de la plier avec mon bazar dedans j'avoue j'ai pas trop essayé et donc hop il ya un soufflet sur le côté ça j'ai adoré j'ai adoré monter le soufflet je n'en avais jamais monté j'avais vraiment peur et finalement je dois vous avouer que ça se fait assez bien et assez facilement hop alors voyez la poignée de transport elle est là et donc quand on veut partir à l'aventur voilà il ya du fil dans mon atelier il y en a partout j'aurais dû faire le ménageur je replie mon ma petite valise hop et je pars à l'aventuré alors faut savoir que cet ouvrage là c'est un ouvrage qu'il fallait réaliser en simili cuir pour la tenue moi j'ai choisi du jean donc il est un peu plus mou mais ça s'emmène quand même est ce que j'aime bien je vais vous le montrer quand on remet bien les soufflets je trouve que même de côté il est très très beau voilà je sais pas ce que vous en pensez de même de côté donc voilà la technique c'est poser tout ce biais il y en a beaucoup et finalement je dois vous avouer je vous reprends finalement j'ai adoré le poser ça c'est vraiment bizarre parce qu'elle m'avait dit attention désolé il ya beaucoup de biais ça m'a détendu j'ai adoré elle explique aussi super bien photo comment poser le biais en angle donc rien que pour ça ça vaut le coup voilà bon je pousse mon bassa donc c'est le projet de vigny que vous pouvez retrouver dans le magazine idée à faire elle a plusieurs pages rassurez vous parce que c'est un projet qui est un peu long mais voilà pour vous parler de vigny donc ce magazine on est confiné comment ça se passe soit vous arrivez à le trouver en kiosque dans certaines grandes surfaces ils l'ont soit c'est compliqué pour vous vous n'avez pas envie de sortir chose que je peux comprendre moi même je ne sors pas j'envoie mon mari faire les courses c'est très pratique vous pouvez aussi soit le commandé en ligne sur leur site idée à faire en version papier elle vous l'envoie elle fait des envois parce qu'elle est pro donc elle fait des envois plusieurs fois par semaine quand la poste est ouverte et sinon il ya la version pdf téléchargeable vous téléchargez le magazine en fichier numérique vous n'avez pas besoin de vous déplacer vous n'avez pas besoin de prendre quelque chose qui a été touché par quelqu'un d'autre voilà pour les abonnés à mon avis il est déjà sur votre espace client ah oui est ce qu'ils m'ont dit idée à faire si je ne me trompe pas j'espère ne pas me tromper quand vous achetez la version papier ou quand vous êtes abonné aussi la version papier vous avez aussi sur votre espace client la version pdf donc si vous êtes pressé de le faire tout de suite maintenant c'est possible et il ya un code promo je vous le dis le code promo c'est d'audinette et vous avez une réduction alors sur les abonnements oui peut-être les versions téléchargeables des papiers faudrait regarder voilà une longue phrase alors oui je pense isabelle que pour ranger ton bazar à tricot c'est une bonne idée je pense aussi pour mes enfants alors mon fils maël qui a dix ans m'a vu confectionner cet ouvrage j'en veux un j'en veux un maman donc j'ai promis je le ferai voilà alors je vais vous parler aussi du projet d'audinette parce que ce projet l'advine il est canon je ne pouvais pas ne pas vous en parler je vais vous le montrer en photo mais aussi en vrai c'était l'intérêt du live en finalement attendez je cherche la page des gens qui sont organisés qui mettent des postes des choses moi ce n'est pas mon cas alors c'est de lire en même temps elodie je suis contente que tu sois abonné au magazine moi aussi je l'attendais avec impatience alors donc il ya plein de créations qui sont chouettes dans ce numéro il ya un peu de tout pour tout le monde je vais pas vous révéler tout tout ce qu'il ya dedans et voilà donc ça c'est le projet d'audinette de ce numéro le joli sac à dos alors c'est un je n'ai pas compris la question je vous relierai après donc c'est un ouvrage de couture c'est un patron que je comptais sortir cet été un petit sac à dos original qui change du sac à dos loupi que vous connaissez déjà et qui peut être un peu technique à coudre autour du sac qui change aussi du sac à dos lison qui est sorti il ya pas longtemps qui est une mise à jour de mon de mon patron lison qui est vraiment destiné aux débutantes débutantes et débutants et celui ci c'est un ouvrage en fait qui est entre deux qui est intermédiaire donc c'est un sac à dos j'avais envie d'un look un peu original et c'est un patron que je comptais sortir cet été et en fait avec le magazine confinement tout ça le projet couture que je devais proposer au magazine que je devais on s'était mis d'accord c'est j'ai pas réussi à avoir mon tissu à temps donc du coup je suis partie sur celui ci et je me suis dit que celles qui me suivent et qui sont abonnés ça leur faisait une grosse exclue parce que c'est un patron voilà à venir donc ce modèle vous le trouvez uniquement dans l'idée à faire pendant deux mois ensuite je le sortirai moi mais pour l'instant il est que dans l'idée à faire et en version enfant donc c'est le sac à dos qui s'appellera alex dans le magazine d'affaires il n'a pas vraiment de nom et je l'ai confectionné à partir des tissus de la mercerie de l'étoile de côte donc pourquoi je fais ce live parce que là à plat c'est joli mais je voulais vous le montrer en vrai ap donc voici alex j'ai choisi de le faire je vais essayer de reculer la caméra mais j'ai pas trop de recul voilà j'ai choisi de le coudre dans du coton parce que je m'étais dit parce que je m'étais dit que pour les débutants que les mamans tout ça ça pouvait être chouette pour l'été pour la rentrée et j'ai choisi une forme un peu original donc là les sangles sont réglables donc le dos voici comment il est monté et l'avant en fait du sac se replie j'ai choisi de pas mettre de fermeture sur le haut du sec d'accord mon travail sur un repli en haut dans les petites astuces à élodie je te réponds juste après dans les petites astuces de couture j'ai choisi ici de mettre une poche zippé qui est plus facile à monter à bas regardez on cherchait que mon mari les lunettes de ma fille depuis les photos du magazine pardon c'est pour moi même vous avez une poche zippé ici qui est plus facile à monter qu'une poche qui est dans la doublure c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle là voilà ici j'ai fait une pâte qui se clipse et avec alors là on pourrait croire que c'est une boutonnière c'est la même technique mais bien sûr j'ai pas choisi un format classique de boutonnière donc faudra le réaliser au point droit et donc cette pâte elle passe au travers des deux parties du rabat et ici vous avez en fait une seconde poche qui est cachée qui permet qu'on fouille pas dans le sac quand il est fermé donc tout est en coton pour que ce soit plus facile et donc quand on ouvre en haut on a l'intérieur du sac alors là j'ai mis bien sûr plein de chutes de tissus pour le rembourrer mais je vais vous montrer donc le haut il commence comme ça et puis après il change de couleur j'ai choisi de ne pas mettre de sac à l'intérieur de cette doublure parce qu'il y avait déjà deux poches avant sur cette version du magazine la suite on verra mais pour l'instant voilà donc c'est un ouvrage j'espère qu'il va vous plaire moi j'ai pris du plaisir à le dessiner à l'imaginer je dois vous avouer que mes testeuses un peu moins parce qu'elle est un peu galéré à cause de moi en fait ce qui se passe sur ce patron il faut vraiment vraiment faire attention à vos marges de couture marie ne t'inquiète pas tu pourras regarder en replay pas de souci parce que en fonction de la fermeture que vous allez utiliser ici si elle est plus ou moins grosse et bien ça peut décaler l'avant du sac donc conseil si vous réalisez cet ouvrage faites attention aux marges de couture des fermetures choisissez des fermetures qui ne soient pas trop larges ni trop fines je vous ai tout indiqué dans le tuto et pas de panique si on a un souci de décalage je vous ai aussi expliqué comment le rattraper voilà donc j'ai essayé d'être la plus détaillée possible dans le format du magazine parce que je rappelle que c'est 10 étapes 10 photos vous avez bien entendu une partie sur le pdf avec le patron qui sera à tracer pour cet ouvrage parce qu'il est facile à tracer et j'ai essayé de tailler un maximum après voilà on reste sur un format il est à faire qui accessible vraiment si vous savez déjà coudre qui accessible à tout le monde et ensuite je vous ferai la version détaillée un peu plus tard voilà avec plaisir et l'audi je suis contente qu'il te plaît sandra alors maintenant je vais répondre à la question d'isabelle pourquoi les patrons d'odinette ont des prénoms parce que quand j'ai commencé je leur donnais pas de nom je disais par exemple la pochette range tablettes et finalement les gens avaient du mal à retrouver le patron en le cherchant donc j'ai commencé avec la trousse nina la trousse nina elle a un elle a une histoire c'est à dire que je l'ai créée pour remercier les gens qui étaient sur le groupe d'entraide qui s'appelle les cousettes de dinette addict je pense que vous êtes nombreuses à être dessus et je voulais les remercier parce qu'il me semble qu'on avait atteint un palier je crois 5000 personnes peut-être 1000 ou 2000 je ne sais plus et donc j'ai créé une trousse bimatière d'ailleurs qui est là je vais vous la remontrer j'ai rangé tout à l'heure qui est déclinable en plusieurs tailles elle est déclinable en trois tailles et ensuite maintenant j'ai mis à jour le patron en version mini donc la voilà en version mini 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 petite petite donc c'était une trousse bimatière et je l'ai créé pour organiser un défi en disant cousez mon patron j'ai offert ce patron à beaucoup de gens à la sortie énormément d'ailleurs et le but était de chacune couse sa trousse face une photo c'est un défi couture en fait c'était le premier et ensuite il y avait des cadeaux à gagner donc j'ai commencé avec nina et j'ai choisi nina parce que c'est le nom de ma petite cousine et que je le trouvais très doux et adapté à cette trousse pour éviter de vous raconter toute ma vie comme d'habitude je vais vous faire un petit truc concis il ya ensuite eu le défi sur le calendrier de l'avant que vous trouvez sur le blog le défi sacha et actuellement on a le défi sur émis mais voilà je fais court et je ferme la parenthèse si ça vous intéresse sur le blog vous trouverez dans défi couture toutes les infos bonjour léa alors ensuite j'ai choisi d'autres prénoms pour mes patrons mais il ya eu le sac sacha sacha et mon cousin et en fait comme j'avais commencé dans la famille où j'ai continué donc voilà le patron lily c'est aussi ma petite cousine le vanity camille sachez que c'était c'est le prénom de ma cousine mais également de ma grand mère voilà donc j'essaye de je reste dans la famille pour trouver des petits noms et parfois je pique des noms à mes copines donc les cheminées de fiago c'est pour le fils de ma copine floriane le sac émis pour ma meilleure amie sarah qui a une petite fille adorable qui s'appelle emmy voilà et puis je pique lison c'était là c'est là c'est toujours la fille de stéphanie une testeuse voilà pour vous expliquer un peu et parfois loupi par exemple quand je sais pas quoi choisir je demande à mon mari voilà pour vous résumer alors quand il est plein et comment il est fermé le premier sac virginie pour éviter de faire une redite tu regarderas le replay je te montre et je montre comment il est fermé ouvert j'explique les poches et tout pas faire une redite des gens qui ont déjà vu mais juste après ce live j'appuierai sur partager vous pourrez le voir en replay sans souci alors je vais lire vos qui et ben avec plaisir il ou dit peut-être un jour je ferai un patron et l'audit on ne sait pas ça peut faire un peu un but soit même je ne sais pas et Mathis oui Mathis c'est aussi c'est pour mon petit garçon donc deuxième exclu dans ce magazine voilà je suis très contente parce que du coup idée à faire a décidé de proposer les kits créatifs parce que c'est vrai que vous êtes nombreux attendez j'ai oublié de dire quelque chose d'important j'aurais dû me faire des fiches donc ce sac à dos créé en partenariat avec la mercerie de l'étoile de coton je lui ai demandé parce que moi je ne peux pas faire de kit avec le confinement c'est compliqué d'aller à la poste et c'est qu'aussi prendre un risque et je vous avoue que j'ai trop envie de le prendre donc je n'expédie que les étiquettes de licence du coup la mercerie de l'étoile de coton qui elle est pro et à le les comment ça se passe je vous explique la poste qui vient récupérer les colis directement chez elle on a décidé de créer ensemble un kit pour ce sac à dos donc à la fin de ce live c'est pour ça que ça m'a fait penser je vous mettrai le lien elle propose quatre coloris canon en précommande elle est en train de tout découper si vous avez envie de coudre ce sac il ya tout ce qu'il faut dedans les fermetures le tissu tout ce qu'il faut les boucles tout 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 ça arrive tranquillement à la maison par contre le tuto n'est pas inclus puisqu'il appartient au magazine donc elle vous a mis un lien vers le magazine si ça vous intéresse alors d'où vient alex a vous avez plein de questions c'est chouette alors d'où vient alex ninus alex vient de ma cousine alex mais aussi de la mercerie de l'étoile de coton qui s'appelle alex du coup j'avais envie de lui faire un petit clin d'oeil sandra d'où vient sandra sandra c'est le prénom d'une organisatrice de salon que j'aime beaucoup avec qui je collabore depuis une petite année c'est les salons quand à le temps donc certaines sont venus me voir sur ces salons c'est des salons qui se passe principalement en province où j'ai été pas mal invité ces derniers temps d'ailleurs le prochain est à dijon début septembre si on peut on croise les doigts j'aimerais vraiment vraiment venir vous voir et du coup comme c'est une super d'un ave j'avais envie de lui piquer son prénom pour cette créa voilà je ne sais pas si ça veut que j'espère que vous me voyez alors oui marie christine j'essaye de voilà là j'ai fait deux vidéos pour lily parce que je trouve qu'on se rend plus compte et je vais essayer de développer un peu plus ça je vous avoue qu'avec le confinement c'est plus facile pour moi parce que j'ai mon mari à porter qui lui sait faire des montages vidéo donc je l'exploite mais voilà j'essaierai de vous faire un peu plus de live voilà et ben bienvenue sophie alors donc deuxième chose je m'éparpille je suis désolée mais au moins vous voyez que c'est pas trop préparer donc deuxième exclu c'est idée à faire qui a proposé qui a décidé de faire des proposer des kits créatifs donc on reste sur le rayon kit et elle m'a demandé si je pouvais leur confectionner un modèle qui soit une petite pochette d'été à porter vous savez quand normalement quand on peut sortir par qu'on part je peux acheter du pain on met son téléphone portable un peu de monnaie ses clés ou quand on part boire un petit coup en bord de plage un petit mojito pour se détendre d'emmener vraiment très peu de choses et donc du coup je lis tous vos commentaires après je vois que ça défile mais je les lirai après le live et je vous répondrai du coup elles m'ont demandé si je pouvais confectionner un petit kit créatif qui soit pas trop compliqué et qui soit sympa pour l'été donc bien sûr j'ai dit oui un grand oui et donc on a créé avec trois partenaires donc il ya idée à faire les tissus ricodesign vous allez voir c'est vraiment très 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 beau c'est pour ça que je les cite parce que moi j'ai craqué dessus et moi même on a créé ce kit alors ce kit s'appelle et là sachez que c'est un kit exclusif idée à faire c'est à dire que le patron ne sera pas sur ma boutique il ne sortira pas et vous ne retrouverez pas ce kit sur ma boutique parce que c'est un kit créé pour idée à faire donc s'il vous plaît voilà peut-être qu'il sortira plus tard en d'autres coloris on ne sait pas on s'est laissé la porte ouverte à ça mais en tout cas s'il vous plaît ce sera chez idée à faire qu'il faudra aller je vais vous le montrer tout de suite et sachez avant que j'oublie que j'ai un code promo pour vous pour la d'audit team qui vous offre moins 10% sur ce kit je vous le mettrai aussi en commentaire il me semble si je m'en souviens bien que c'est hélas e l l a le tiret du huit là vous savez pas le petit tirer à celui d'en dessous et d'audit net tout en majuscule tout en attaché mais je vous remettrai les liens et tout ça ne vous inquiétez pas donc je vous le montre en version papier je vous montre en vrai enfin cousu voilà donc tac 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 je vais cacher sa ap voilà parce qu'il ya un qr code je ne sais pas à quoi il sert mais voilà donc voici la pochette est là c'est une petite pochette qui a été imaginé dans des coloris d'été et qui est confectionné dans un sublime liège pailleté je lis vos messages après je vois que c'est important et dans un coton que j'ai trouvé magnifique donc je vais vous le montrer parmi les choses que j'ai préparé donc votre kit comment ça se passe alors on a essayé de partir sur quelque chose de vraiment quali vraiment chouette donc vous avez le patron en taille réelle vous n'avez pas besoin de tracer vous n'avez pas besoin d'imprimer il sera sur un format à 3 vous aurez juste à découper je vous ai tout préparé ensuite vous allez avoir comme dans les tutos idées à faire la mise en page idées à faire avec une photo une étape et ce n'est pas un modèle difficile donc vous n'avez pas besoin de télécharger du pdf tout est dans votre kit vous avez tout en version papier à toucher etc conseil votre gabarit vérifiez normalement vous avez juste à couper le tour il aura peut-être des plis à faire donc si certaines ont envie de plastifier avant vous pouvez mais attention aux marges de couture donc votre kit il vous arrive comme ça dans une jolie pochette rico design on est parti sur quelque chose d'été un peu voilà un peu naturel et dedans vous avez tout ce qu'il faut alors je ne peux pas vous montrer ce qu'il ya dedans parce que j'ai tout cousu mais vous avez un coupons de couton qui est très beau vous allez voir maintenant un liège qui est agréable à travailler et on a choisi de ne pas doubler cette pochette parce que j'aimais vraiment le côté en verre du liège qui est très naturel vous allez voir des petits pompons un petit cordon joli un bouton pression voilà un peu ce qu'il y a je vais vous montrer ça tout de suite un je retiens le suspense et qu'est ce que je peux vous dire d'autre il n'y a pas de fermeture éclair à poser pour que ça reste accessible à toutes et les et les finitions sont soignées voilà je vous montre donc la mienne elle a un peu elle trimballe depuis longtemps j'espère qu'elle n'est pas trop plié donc je vais vous la montrer donc un petit cordon naturel et voici à plus la sors voici est là donc bien sûr donc c'est une petite pochette qui est comme ça à porter sur l'épaule donc sur moi là j'ai pas assez de reculé en plus comme je suis petite va faire réduire le cordon d'accord vous avez plus de cordon que nécessaire donc vous pouvez vraiment adapté et elle est alors est ce que vous voyez le liège pas été je ne sais pas avec la lumière là voilà c'est du liège pas été en haut qui se tient bien et ce tissu alors ce tissu je vous montre les reflets qu'il a je les trouvais juste canon canon les petits pompons en bas voilà donc la pochette est là elle est pour l'instant en précommande c'est à dire que les kits ils ne vont pas être envoyés tout de suite il me semble que c'est à la fin du mois mais je dois me renseigner donc pour l'instant elle est juste en précommande en série limitée sur le site d'idées à faire voilà donc et au dos elle est comme ça j'espère qu'elle vous plaira donc moi je n'ai pas clippé pour vous montrer mais voilà nous avons un petit bouton pression ici ce que je vous disais on a gardé le côté je vous montre il ya des un peu de tout le côté du liège naturel on a choisi ça parce qu'on trouvait que ça changeait donc vous avez vu le rabat est travaillé on voit pas le bord du tissu ici l'intérieur aussi est travaillé d'accord pour vous montrer un peu vous avez les finitions elles sont soignées et l'intérieur je vais pas tout vous montrer non plus mais sachez que vous n'avez pas le bord du tissu à franc bien sûr je me suis débrouillé pour faire quelque chose d'assez cali assez joli et bien fini voilà même si elle n'est pas doublé on a bien travaillé donc voici et là j'espère qu'elle vous plaira moi en tout cas elle me plaît beaucoup mon fils a essayé de me le piquer donc où trouver les tissus cri cri c'est un kit exclusif idée à faire donc les tissus son rico design si tu te plais tu peux les trouver chez les revendeurs rico design mais en tout cas tu ne trouveras pas le patron sur mon site tout est prévu dedans merci maude pour cette précision envoyée à partir du 1er juin mais je vous avoue qu'elles sont déjà en train de couper tout donc j'ai pas la date exacte mais ça ne sera pas en retard normalement voilà donc et la premier kit d'idées à faire je suis ravie d'avoir été choisi pour le pour le préparer enfin l'imaginer c'est une collaboration sur ce patron on a travaillé avec les filles d'idées à faire sur le projet on sait plusieurs fois tout ça c'est pas que d'audinette d'audinette a terminé le projet a mis ses idées etc mais j'ai senti c'est un patron vraiment collaboratif et j'espère qu'il vous plaira voilà et donc je rappelle un code promo que je vous remettrai ensuite pour ne pas perdre le fil de tout ce qui se passe bonjour idées à faire bienvenue à oui et donc je voulais vous dire mais vous savez j'ai du mal à synthétiser ma pensée en ce moment donc idée à faire vous montra sûrement je ne veux pas tout révéler le contenu de ce kit non cousu en live instagram normalement elle est invitée sur la page de makeriste bientôt mais je ne vous ai rien dit suivez leur page et vous verrez je pense que vous la verrez elle vous expliquera un peu mieux karine si tu as des choses à rajouter sur et là n'hésite pas à les mettre en commentaire je les lirai voilà donc un petit peu pour vous ce magazine est une pépite voilà ce que je tenais à vous dire il ya encore plein d'autres choses dedans mais je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a parce que c'est pas moi de le faire préfère vous laisser découvrir un petit peu comme il est en tout cas moi je l'ai attendu avec grand plaisir je l'ai attendu j'ai guetté la boîte aux lettres et il a fini par arriver donc je suis ravie de la voir celle qui ne m'ont pas reçu à mon avis il devrait pas tarder non plus mercredi 17 le live merci karine donc idée à faire sera en live mercredi 17 sur la page instagram par contre de makerist si vous avez des questions sur et là tout ça bonjour berengère et ben merci angélique c'est vrai que vigne et moi on essaye d'avoir un on essaye de fournir un tuto dans chaque magazine parce que il est à faire nous fait confiance et c'est vraiment un plaisir d'y être donc ravi que tu aimes aussi ce magazine que j'aime beaucoup aussi alors j'ai vu des questions passées je peux pas trop est ce que je peux remonter si je peux remonter j'essaie de regarder alors oui alors aurore la poste peut récupérer des colis parce qu'aurore disait la poste peut récupérer des colis dans les boîtes aux lettres oui c'est possible quand j'ai un ou deux colis aurore mais en fait quand j'ai des kits à expédier souvent j'ai cinq six sept boîtes en même temps et je ne rentre pas tout dans ma boîte aux lettres malheureusement c'est compliqué donc c'est pour ça que j'ai arrêté les kits enfin les expéditions de kits qui reprendront après la fin du confinement en tout cas voilà donc précision ap je vous relierai tous vos petits messages berengère si tu as loupé le début c'est pas grave il y aura un replay bonjour céline et ben super muriel que le code du magazine n'était plus alors le nom du tissu redonner le nom du magasin de tissus pour le sac à dos c'est la mercerie de l'étoile de coton si je vous inquiétez pas juste après le live je ferai une publication une autre pas dans le live où je vous mettrai les infos importantes tout ça tout ça tout ça les liens et tout et tout alors ce que je vous propose si vous voulez de vous montrer lily pour vous rendre compte de la taille si vous avez envie et si vous avez d'autres questions j'y réponds avec plaisir merci beaucoup léa alors je vous montre les petites lily j'espère que mes vidéos vous ont plu les deux que j'ai posté je trouvais qu'on se rend mieux compte voilà c'est un peu de temps de travail donc je sais pas si je préfère rester la fois mais j'essaierai en tout cas donc je vous montre un petit peu lily donc lily savoir c'est mes protos ils ont été portés reporté voilà donc ils sont un petit peu voilà alors l'élodie pour devenir testeuse malheureusement mon équipe est complète elles sont 22 nous pour te dire que quand elle teste les 22 en même temps c'est un casse tête chinois pour moi de retrouver qui a fait quoi et qui a dit quoi pour être testeuse en fait simplement c'était je fais des appels à la testeuse de temps en temps donc j'ai l'équipe le noyau dur et de temps en temps je rajoute des gens parce que j'aime bien aussi vous faire participer donc sur la page le groupe les cousettes d'audinette addict si vous n'y êtes pas encore en haut de ma page facebook rejoindre le groupe vous cliquez et c'est un groupe communautaire vous pouvez partager vos créations et suis des patrons d'audinette poser vos questions papoter que vous êtes voilà je fais des appels à testeuse j'ai d'ailleurs un appel à testeuse en cours donc si tu veux aller voir et ensuite par contre c'est compliqué pour moi parce que souvent il ya beaucoup de demandes donc je choisis trois ou quatre personnes souvent je me dis j'en choisis deux finalement j'en prends sept tu vois pour te dire comment ça se passe voilà donc lily taille 1 donc lily box à thé et café j'ai vérifié des capsules ça rentre et moi les miennes sont très grosses voilà et ben ravie mylène donc la petite donc est qu'elle n'est pas très grande et je pense que ça peut être une bonne idée en cadeau de fête des mères merci maîtresse de fin d'année enfin voilà c'est un ouvrage qui est pas difficile les points techniques pour moi ça s'adresse à débutants plus il faut savoir coudre au point droit coudre un peu d'épaisseur mais franchement pas énorme si vous débutez éviter la mousse sur résille vous pouvez prendre comme moi j'ai utilisé du de la ouate ou du du polaire tout est indiqué dans le tuto je vous dis quelle matière utiliser pour quelle pièce si vous voulez changer de matière qu'est ce qui est compatible ou pas vous rassurez vous tout est expliqué et il faut savoir aussi poser les boutons pression parce qu'il y en a plusieurs voilà mon passepoil mon rabat et passepoil et vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous n'êtes pas à l'aise et surtout il y a deux formes de rabat différent voici lily box à thé je vous présente maintenant lily pochette à goûter je pense que tu peux cri cri situé à l'aise avec les épaisseurs pas de souci pour l'extérieur uniquement intérieur ça commence à donc la box à goûter donc c'est la même en plus grande et surtout j'ai rajouté ici une bandoulière amovible je me disais que quand on attend devant l'école moi j'aime pas tenir mon sac dans la main ça m'énerve donc j'ai mis une bandoulière qui est un peu courte pour les adultes mais ça permet de donner aux enfants et si vos enfants sont plus petits je vous ai expliqué comment ajuster la lanière à la bonne taille en comment mesurer votre lanière et quelle marge de couture faut rajouter et tout et tout donc voilà la box à à goûter et on peut bien sûr enlever la bandoulière voilà qui tient ici sur un petit accroche et j'ai choisi aussi vous avez la bandoulière et vous avez aussi une poignée plus courte si vous voulez donc les modèles box à thé et goûter ne sont pas isothermes je tiens à le dire j'ai choisi de ne pas les doubler parce que souvent moi quand je vais à l'école en trois minutes j'ai pas besoin d'avoir mes gâteaux qui restent au frais ni ma box à thé parce qu'on n'est pas censé transporter le thé dedans voilà donc elle n'est pas isolée et c'est plutôt de la boîte ou quelque chose qui renforce sur ce modèle j'ai aussi ajouté les lanières les poignées si vous voulez comme ça vous n'êtes pas obligé de les mettre ça peut être l'un ou l'autre les deux mais là j'ai fait les deux sur mon proto vous voyez que mon proto là le rabat est très rigide donc je vous j'étais pour tester je vous ai déconseillé d'entoiler le rabat parce que sinon j'ai trouvé que le rendu est cartonné et pas terrible voilà donc le mien est très rigide le vôtre ne le sera pas voilà et les tissus j'ai choisi des tissus ricodesign alors je sais pas si vous les reconnaissez c'est des tissus que j'ai fait gagner au méga concours il n'y a pas longtemps et il m'avait envoyé des échantillons pour faire les photos du concours donc j'ai tout cousu voilà donc la box à goûter même principe elle s'ouvre en entier si vous voulez vous n'êtes pas obligé de d'utiliser quelque chose d'épais moi j'ai utilisé de la voie de film et finalement ça se tient bien tout est expliqué pour les versions je vois que ça défile pour les versions isotherme on va passer sur les box les itali 3 et 4 pourquoi parce que j'ai utilisé je vais vous montrer un isolant thermique moi j'ai trouvé le mien chez la mercerie de l'étoile de coton j'ai vu qu'elle était en rupture à mon avis d'être tous rués chez elle donc ça devrait revenir mais sachez que j'en ai aussi vu chez mon as you et la mercerie de l'étoile de coton va en recevoir en précommande à part dont je me suis trompé le mien vient de chez la mercerie des créateurs donc isolant le mien il est bien ce qui est pas trop dur à coudre pas trop épais vous avez un côté comme ça et des petites bulles d'air qui vont conserver la fraîcheur des aliments et j'ai choisi de les mettre que sur les grandes tailles parce que c'est là que je voulais garder le frais et surtout il ya plus d'épaisseur donc faut un ouvrage plus facile à retourner je vais lire toutes vos questions après ça défile trop vite pour moi je vous répondrai vous inquiétez pas du coup sur ces maths sur ces boxe là moi je les ai mis j'ai mis ce renfort vous n'êtes pas obligé de les rendre isothermes si vous n'avez pas envie ou faire une boxe pour autre chose vous mettez de la boîte ou de la polaire à la place et c'est fini le montage reste identique pour les box 2 et 3 mais je vous ai tout mis dans le patron vous ai tout expliqué donc normalement il n'y a pas de prise de risque il faut savoir j'ai eu des questions hier par mail pourquoi il y a des packs 1 et 2 et ensuite 3 et 4 j'arrive delphine pour te répondre parce que pourquoi il n'y a pas une box 1 et 3 par exemple je peux comprendre cette question ces montages là les deux 1 et 2 les montages c'est une variation de taille quelques réajustements la dernière en plus mais le montage est identique sur les boxes isothermes le montage n'est pas du tout identique et du coup j'ai dû refaire entièrement un tuto sur lequel j'ai passé 50 heures donc je ne peux pas si vous voulez vous proposer un pack moins cher avec les deux parce que sinon mon temps de travail n'est pas vraiment amorti donc voilà pourquoi il ya des packs différents mais vous avez le code ma lily jusqu'au 7 vous avez en fait toutes les patrons ensemble donc les quatre tailles pour 7 euros 50 qui vous revient à moins de 2 euros la taille donc qui est plus économique voilà à part et donc lily taille 3 les différences donc la voilà version lunchbox delphine l'isotherme n'est pas très difficile à coudre si tu ne prends pas un isotherme trop épais surtout et que tu y vas tranquillement que ta machine s'est passé les épaisseurs bien entendu les isothermes cri cri c'est sur la taille 3 et 4 les grandes sur celle ci donc la différence la lanière je les positionner pour qu'elle fasse tout le tour de mon ouvrage pourquoi s'il ya du poids dedans je veux que le sac tiennent on sait jamais voilà les enduits qui ont été utilisés ici c'est la mercerie des toiles de coton je vous annonce qu'un concours va être lancé très rapidement aujourd'hui donc là j'ai rien mis dedans donc c'est mou qu'on soit d'accord donc les différences toujours de rabat pareil mais il n'y a que l'avant qui se déclipse qui s'ouvre parce que je voulais conserver le frais derrière parce que déjà là on a une grise de fuite de froid donc je voulais pas faire plusieurs enfin voilà vous comprenez beaucoup de tout j'attire votre attention sur le fait que elle garde elle conserve le frais des aliments sur une certaine période mais je ne ce n'est pas une glacière d'accord si vous voulez garder des choses surgelées ce n'est pas l'ouvrage qu'il vous faut certaines m'ont dit est ce qu'on peut mettre un pain de glace dedans je pense que oui à partir du moment où vous le mettez dans quelque chose un plastique quelque chose parce que j'ai peur que le pain de glace met de l'eau partout voilà donc je vais vous montrer aussi les différences vous attendez à mon isotherme il fait un peu de bruit quand même voilà les différences quand j'ouvre celle ci j'ai un autre rabat ici pour éviter d'avoir le froid qui partent trop donc j'ai trois rabats 1 2 et 3 et ensuite j'arrive dans ma boxe les différences aussi alors je vais ouvrir j'ai ici à l'avant quand je l'ouvre ça c'est face à moi d'accord c'est comme ça à l'avant un range couvert ou vous pouvez mettre votre pain de glace si vous voulez aurélie je j'ai fait en sorte que elle ne se détache pas en théorie faut y aller tranquillement faut pas tirer comme voilà mais j'ai mis des renforts derrière les pressions et vous avez sur le côté ici une poche à souffler c'est à dire qu'en bas elle est moins large qu'en haut qui permet de ranger des grosses choses sur le côté là une canette de soda rentre j'ai essayé en allongeant je me suis dit un fruit une pomme une poire vous voulez pas trop écraser voilà ici une petite lanière pour faire un nœud autour de ces calais ses aliments on va voir les boîtes qui se baladent ici vous avez deux poches sur la grande elle est compartimenté là j'ai choisi de ne pas le faire et si vous avez une poche plaquée voilà la présentation de la lunchbox je n'avais jamais cousu des autres termes avant de faire ce patron du coup j'ai appréhendé un peu je vous avoue ça se passe bien ne choisissez pas un isotherme très épais très rigide alors créé mode moi j'ai choisi des pressions prime qui marche qui fonctionne bien les miennes elles se sont pas voilà tout va bien par contre j'ai j'ai entendu dire qu'il y a des pressions à pointe plus longue donc à essayer pourquoi pas et je vous montre la grande donc pour le coup là voilà et donc ça c'est la version pique nique dans l'enduit que vous aimez beaucoup voilà qui est en rupture désolé en ce moment et donc ça c'est la grande taille l'intérieur est identique voilà pour vous montrer là mon range plus de choses quand même montrer les différences je sais pas si vous voyez à platta il a attendu je vais les faire voilà la différence elle est quand même plus petite celle ci voilà elle est quand même plus petite et en hauteur aussi voilà voilà pour la présentation de lily j'espère qu'il vous plaira je vous avoue que c'est énormément de temps de travail et pour moi c'est à dire que sur sur la grande le box et pique nique une fois que j'ai fait mon croquis une fois que j'ai testé une fois que j'ai fait toutes les photos une fois que j'ai remanié trois fois le patron que je les fais en taille réelle ensuite j'ai mis cinq jours à le rédiger en non stop journée de 10 heures et ensuite les testeuses ont mis beaucoup de temps à le coudre parce que c'était compliqué avec le confinement de trouver les tissus trouver de l'isotherme donc certaines ont triché elles ont pris des sacs vous savez des sacs de congélation donc ça c'est le cas de didi une de mes testeuses si vous voulez poser des questions sur le groupe elle vous répondra et il y a aussi mathilde qui a utilisé un grand pare soleil pour voiture qui s'en est servi ça a bien marché aussi voilà un petit peu alors ça c'est une très bonne idée alors là nous avons les tickets pricoles qui est arrivée discrètement qui commente bonjour les types à l'école et d'ailleurs qui avait aussi un super patron dans idée à faire fin super une super créa mais ça je vous laisse aller voir voilà voilà donc j'espère que j'ai répondu à vos questions les pare soleil marie chantal ça fonctionne si tu as des questions il faut demander ça à mathilde sur le groupe donc mets ta question et dit mathilde et elle devra te répondre à mon avis et ben je suis contente qu'il vous plaise donc pour vous dire c'est énormément de temps de travail et pour moi et pour les testeuses et je voulais faire un gros merci merci à certains fournisseurs de tissus dont la mercerie des toiles de coton qui a réussi à me livrer mes enduits rapidement malgré le confinement et c'était pas gagné la mercerie des créateurs pour l'isolant thermique que j'ai commandé on s'est débrouillé parce que avec la poste ça n'arrivait pas donc on a fait du chrono poste ça a été un peu tout un truc et puis aussi merci merci à au fil de les hontines qui a réussi à fournir ma testeuse en isolant rapidement malgré les mille heures de queue donc voilà je tenais à vous le dire marie christine je pour le prix des patrons j'aime bien être transparente parce que je pense que comme ça reste du virtuel c'est dur de se rendre compte et donc je préfère le dire quand je passe mille heures dessus bien sûr de manière générale je passe quand même beaucoup de temps mais je préfère vous le dire parce que je pense que l'envers du du corps on se rend pas compte j'ai rentré plusieurs testeuses rentré c'est moche comme mot j'ai recruté plusieurs testeuses récemment et elle m'ont tout dit je n'imaginais pas voilà donc je tenais à le dire alors et on dit à la pleine question aujourd'hui c'est rigolo ça alors et le dit la question d'élodie encore une question perso d'audi net c'est un surnom de quand tu étais petite ou c'est toi qui l'a inventé alors pourquoi d'audi net parce que j'ai commencé à coudre quand j'étais enceinte de ma fille à naïs parce que moi je suis professionnelle de la petite enfance donc je suis l'éducatrice jeunes enfants de formation et j'avais un décollement du placenta donc je ne pouvais pas porter les bébés ni aller au travail parce que je prenais un risque pour l'enfant que je portais donc j'ai été arrêté très très tôt et ne rien faire je pense que vous l'avez remarqué en ce moment je suis une hyperactif je ne sais pas ne rien faire j'essaye mais je ne sais pas donc du coup je me suis demandé quoi faire pour mon bébé pour préparer son arrivée et je me suis mise à la couture avec ma maman je n'avais jamais rien cousu et elle m'a dit mais tu pourrais faire des bavois alors bien sûr tant qu'on est dans les confidences j'ai commencé ne sachant pas coudre ne sachant pas utiliser une machine à coudre à faire un bavoir en éponge arrondi avec une pose de biais autour imaginez le désastre d'ailleurs c'est un tuto que je vous prépare pour cette semaine c'est un tuto gratuit vidéo je trouvais que c'était un bel hommage à ce moment là donc je vous le prépare cette semaine il arrivera vite sur le blog donc je me suis mise à coudre comme ça et à force de rater 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 je me suis mise à dessiner mes propres patrons parce que bien sûr j'ai pas été voir les tutos ça aurait été bien trop simple non donc à force je me suis mise à faire des patrons j'ai créé mon petit bavoir au l'escargot qui retient la bave parce que une fois mon bébé née elle arrivait pas de bavé 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 j'en avais pour un fric fou en bavoir donc je me suis dit bah je vais faire un bavoir et souvent les bavoir du commerce il l'a parce que non elle était toute fine le tour de cou était trop grand donc la bave est passé entre les deux ça servait à rien donc je me suis mise à faire ces bavoir au l'escargot pour ma fille et des gens la famille je veux t'acheter un bavoir je voudrais que tu m'en fasses un tout ça au début je faisais et j'offrais et après je me suis mise à créer une page facebook parce qu'on m'a dit fait une page facebook aussi pourquoi faire donc j'ai fait une page facebook en disant ça sert à rien et j'ai des gens qui m'ont demandé des bavoir en sur mesure qui m'ont demandé j'ai ce tissu j'aimerais bien que tu me couvres donc j'ai monté une micro entreprise pour répondre à cette demande là et comme je ne confectionnais que des bavoir des turbulettes des tours de lit tout ce qui était en a en lien avec la petite enfant si vous voulez parce que moi je suis issu du travail social auprès des bébés donc c'était mon créneau je cherchais un petit nom et je ne trouvais pas donc c'est mon mari qui a trouvé pour moi et mon petit nom de quand j'étais petite c'est d'audi parce que je m'appelle elodie je n'arrivais pas à dire mon prénom que je disais je m'appelle d'audi et il faut savoir que mon père très inspiré s'est mis à m'appeler dodinette quand j'étais petite donc ça n'a pas changé il m'appelle toujours comme ça dans la rue c'est sympa donc mon mari m'a dit tu es d'audi net ça n'est pas pris c'est toi donc je pense que ça irait bien pour ta micro donc j'ai pris d'audi net ce que j'ai déposé parce que c'était moi mais n'imaginant pas qu'un jour on me reconnaît très dans la rue et qu'on m'appellerait d'audi net et n'imaginant pas que je créerai un blog et que je garderai ce surnom donc voilà tout vient d'un bavoir voilà elodie j'espère que j'ai répondu à ta question donc c'est un surnom à moitié inventé par moi inventé par mon père et choisi par mon mari voilà donc je suis d'audi net je vous raconte ma vie aujourd'hui c'est bien alors je ne sais pas si vous avez d'autres questions le temps tourne à faire une heure qu'on est ensemble dis donc et puis je vous vois vous êtes toujours tout là bah tant mieux que tu aimes bien cette histoire alors j'ai vu des questions passées je les remonte le code pour avoir les quatre patrons tu ne l'as pas noté agnès c'est ma lily m a tout attaché l i l y et c'est sur mon site jusqu'au 7 voilà pour avoir une réduction sur ses patrons alors est ce qu'il ya d'autres questions ah bah voilà marie tu peux monter une micro entreprise qui s'appelle pépettes pas de problème voilà pour le code promo sachez ah oui parce que si vous êtes perdus dans les codes promo d'ailleurs est ce que j'ai rajouté lily je ne crois pas je vais le faire quand vous allez sur le blog donc soit vous allez sur le site d'audi net point com et vous cliquez sur blog soit blog point d'audi net point com vous avez plusieurs catégories dont une en page d'accueil qui s'appelle code promo en cliquant dessus vous retrouvez tous les codes promo qui ont été publiés depuis le début alors certains je change les dates pour les remettre en dessous quand ils sont terminés mais vous avez les codes promo chez mes partenaires vous avez les codes promo sur les machines à coudre sur les patrons de dinette dès que je sors un code promo il y est poupoune c'est mignon c'est bien parce que vous avez toutes des petits noms là oui je reviendrai à saint etienne avec plaisir c'était trop bien ce salon voilà donc sur le blog vous avez tout pareil pour les résultats de concours avant je les publie sur les réseaux maintenant je les mets sur le blog pour que vous puissiez les retrouver donc vous allez sur concours vous avez tout pareil vous avez un onglet défi couture enfin j'ai essayé de classer un maximum cindy je suis venue à saint etienne avant le confinement quelques semaines avant pour un salon créatif le salon créatif et du fil des loisirs créatifs et du fil de saint etienne et j'avais rencontré du coup et l'audi c'est pour ça qu'elle n'arrête pas de me bombarder de questions il ont dit qu'il s'appelle bertrand sur les réseaux voilà c'est pour ça que je la reconnais parce que c'est très original le code promo muriel et pour aider à faire toujours valide d'audi net allez voir il ya plein de codes sympa dessus je vous les mets au fur et à mesure si vous voulez regarder parce que j'essaye dès que je peux négocier des réductions pour vous auprès de mes partenaires sachez qu'il ya un autre il ya un code promo secret qui se trouve dans le résultat de concours en partenariat avec jean et mille donc je vais vous le dire parce qu'hier nous avons tiré au sort les gagnants du concours avec jeanne et mille le code promo allez voir l'orthographe parce que je ne suis pas sûr exactement de comment il s'appelle en tout cas si vous avez dans résultats de concours de jean et mille c'est sur la page d'accueil et le le code je crois que c'est soit jane d'audi net 30 ou jane ou d'audi net jane 30 il vous permet de bénéficier pendant trois jours donc il reste deux jours de moins 30% sur son patron de la besace milano qui vient de sortir qui est canon canon et sur mon vanity camille en trois tailles c'est pour ça que je vous le dis mais je n'ai pas publié sur la page parce que c'est une offre réservée aux gens qui ont participé au concours mais comme là on est entre nous je vous le dis alors nadège non je ne suis plus éducatrice jeunes enfants plus maintenant pourquoi ce changement tu regarderas j'ai fait un interview il est sur le blog sur la naissance du blog donc là tu vas dans je crois que c'est l'actualité d'audi net mon plan actualité d'audi net la naissance du blog et j'explique pourquoi je ne suis plus éducatrice jeunes enfants voilà je pense que tu liras c'est plus simple mais non maintenant le c'est pour ça oui le blog le blog est créatrice parce que moi j'aime pas le terme d'influenceuse qu'on colle sur les blogueuses parce que je n'influence personne je le rappelle ici j'ai double casquette j'ai le blog et la création de patron c'est mon travail maintenant à plein temps et je dois vous avouer aussi que j'aime beaucoup travailler de chez moi parce que je peux voir plus mes enfants que quand je travaille en crèche les emmener les ramener tout ça donc voilà les prochains salons ce que je vois que vous parlez des salons c'est dijon en septembre on croise les doigts vraiment vraiment pour pouvoir y aller peut-être qu'on se verra masquer ça fera des selfies originaux en tout cas j'ai prévu d'y aller je suis en guest sur ce salon donc j'ai un bel espace c'est le salon des loisirs créatifs et du fil de dijon je vous mettrai le lien aussi vers le site j'ai un bel espace pour vous accueillir avec des ateliers couture pour coudre ensemble papoter échanger voilà donc si vous voulez venir me voir à dijon venez d'où viennent toutes tes idées de patron dorine je ne sais pas en fait je pars du quotidien de ce que moi j'aimerais coûte pour mes enfants ou ce que j'aimerais coûte pour moi et je décline voilà alors des fois j'ai des bonnes idées des fois j'ai des moins bonnes idées donc les moins bonnes je ne vous les sors pas et sachez que je travaille sur deux tutos actuellement je travaille je vais travailler parce que j'ai pris un poste quand même deux tutos un tuto vidéo gratuit qui va te plaire dorine pour ton bébé est aussi il ya certaines que je connais parce que je vois au salon ne croyez pas que je suis copine avec tout le monde et je vois qui est qui est un autre qui est de saison j'espère réussir à monter ce que j'ai prévu dans ma tête donc je ne vous en dis pas plus mais qui sera gratuit aussi je vais travailler dessus voilà et ben moi aussi pas pas bas clos j'espère te rencontrer quand sera le salon de dijon c'est mi septembre autour du 10 je vais vous mettre le lien vous regarderez honnêtement je ne me souviens plus parce qu'avec le confinement je sais pas vous mais moi je ne sais même plus quel jour on est si je sais parce que j'ai les devoirs à faire et que là je discute avec vous lieu de m'occuper de mon fils à faire les devoirs donc lui il est content donc on travaille mercredi mais voilà on a tous les moins bonnes idées céline je te confirme elles ne sont pas toutes très bonnes donc celle ci on les fait de côté c'est pareil on pourrait croire que je coupe parfaitement bien je vous rassure moi aussi je démonte 1 et beaucoup parce que je suis dyslexique donc j'ai du mal à le géométrie dans l'espace et l'endroit l'envers des fois je démonte dix fois mais oui nous sommes copines élodie alors non lolo le patron n'est pas fourni avec les licences donc le haut elle parle des licences alors les licences comment ça se passe j'ai créé ce système de licence pour répondre à une demande et aussi parce que j'ai été créatrice d'articles textiles avant de devenir blogueuse et créatrice de patron et je sais que beaucoup de patrons on peut pas s'en servir commercialement c'est à dire si je trouve un super pantalon je peux pas le coudre et vendre ce pantalon parce que je ne détiens pas les droits sur le patron donc j'ai créé une licence il ya deux options licences avec étiquette c'est à dire que par exemple prenons un exemple concret bon pas celui là mais voilà le sac à dos j'ai cousu un sac à dos j'ai des demandes de sac à dos pour la rentrée j'ai envie de vendre ce sac à dos mais le patron appartient à d'audi net donc j'appose une étiquette que j'ai acheté motelle sous licence de dinette et je peux vendre mon sac à dos si j'ai un statut légal bien entendu de ça vous vous débrouillez je vous rappelle le cadre légal en tout cas moi je laisse les étiquettes en libre accès parce que je ne peux pas trier les statuts de tout le monde mais sachez que si vous faites de la vente quand même mieux d'avoir un statut bref donc je peux apposer l'étiquette sur ce patron je peux le mettre dans la doublure je peux la cacher il n'y a pas de souci et là du coup en apposant l'étiquette je suis autorisé à vendre ma création vous achetez étiquette je ne prends rien sur vos ventes ensuite pour être tout à fait transparente le zarif de l'étiquette est de 1,70€ ça peut paraître beaucoup je préfère vous dire tout aujourd'hui je vous dis tout ça peut paraître beaucoup mais sachez que entre le coût de revient de l'étiquette mes frais parce que j'en ai quand je vous envoie par exemple quand je vous envoie des étiquettes vous payez le timbre mais moi j'ai l'enveloppe j'ai l'emballage j'ai plein de choses que je prends ma charge et les charges parce que je suis déclaré je déclare mon chiffre d'affaires comme tout le monde sur une petite quête qui vous est vendu 1,70€ je récupère un euro par création vendue donc voilà je sais que c'est pas évident pour tout le monde de se rendre compte mais voilà et donc il ya deux options soit j'ai une étiquette je la coup je peux aussi montrer ma collection et acheter une étiquette que si j'ai vendu une création aussi c'est possible si je fais pas de stock que je suis à la demande tout ça et ensuite il ya l'option dématérialiser donc ça c'est pour les créatrices sous licence qui ont un gros volume par exemple mettons vous avez un marché de noël vous préparez une collection pour la fête des mères vous allez vendre beaucoup d'articles et vous n'avez pas envie et c'est pas rentable pour vous de poser une étiquette à 1,70€ sur chaque article du coup c'est une licence dématérialisée vous la prenez le mois de votre vente donc si je sais que j'ai un marché de noël tout le mois de décembre je prends le mois de décembre et je peux vendre le nombre d'articles que je veux aux tarifs que je veux je peux mélanger tous les patrons confondus et ce sera le même tarif elle est rentable entre guillemets rentable pour vous si vous vendez plus de 10 créations parce que le tarif est autour de 17 euros de mémoire voilà et vous n'imposez pas d'étiquette donc la question de base est ce que le patron est fourni avec les licences non il n'est pas fourni il faut vous prendre le patron et les licences à côté parce que si je vous fournis pour le prix d'une licence que je touche un euro le patron aussi c'est compliqué pour moi après donc ce n'est pas fourni par contre je fais beaucoup de promo en sortie de patron donc j'ai beaucoup de créatrices je les vois qui profitent de la promo pour acheter des étiquettes et c'est pas bête parce que vous avez moins 30% et ensuite j'ai mis en place quelque chose à partir d'un volume d'étiquettes commandé j'offre les frais de port j'essaye de réduire un maximum voilà j'ai vu les commentaires défiler je n'ai pas tout vu parce que j'étais dans mon truc mais voilà pour vous expliquer un peu plus comment se passe les licences et les licences est un choix de ma part pour vous permettre de pouvoir vendre vos créats parce que je trouve que quand il ya une craque qui plaît qu'on va reprendre c'est embêtant voilà 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 alors le code promo du vanity camille ne marche pas alors mais l'usine il fonctionne si tu prends le pack des trois taillent pas sur une taille est ce que c'est peut-être ça le problème et as tu été voir sur le blog l'orthographe exact du code promo parce que moi je ne sais pas tout par coeur si tu n'arrives pas fais moi un petit mail avec l'onglet contact et je te réponds je mais je l'ai testé a priori il fonctionne voilà alors dorine et bien oui moi aussi je trouve ça très chouette dorine elle dit que c'est agréable le groupe d'entraide avec la bienveillance je trouve aussi que c'est très chouette et je voulais vous vous profitez de cela et après je vous laissez parce que un j'ai plus de salive et de vous avez autre chose à faire je voulais profiter de cela il faut remercier vraiment 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 pour tout ce qui se passe en ce moment dans le contexte actuel avec le confinement le fait soit compliqué pour tout le monde etc voir vos créats pour moi en tout cas c'est un bonheur sur le groupe vous êtes beaucoup à coudre pour penser à autre chose mais aussi pour le défi confinement je vous en parle et après j'arrête de vous raconter ma vie le défi confinement et je l'ai mis en place dès la minute première minute du confinement dès que j'ai entendu confinement on est bloqué chez nous j'étais déjà sur le blog en train d'écrire il y avait tellement d'afflux que je n'arrivais pas à poster mon article c'est un défi que j'ai mis en place le but c'est de dire cousé cousé du dodinette à partir de patrons vous avez déjà acheté n'achetez pas forcément exprès pour le défi en c'est pas le but à partir d'un tuto gratuit sur le blog parce qu'il y en a à partir d'un tuto vidéo sur ma chaîne youtube dodinette cousé du dodinette évadez vous pensez à autre chose ne pensez pas au contexte actuel c'est compliqué en tout cas moi personnellement c'est ma bulle d'air de pouvoir coudre d'être sous ma machine et que mais ma radio je bois mon thé et je fais mon truc cousé du dodinette postez une photo de vos réalisations sur le groupe le groupe les cousettes dodinette addicts que vous pouvez rejoindre en cliquant de la page rejoindre le groupe l'équipe de modération va vous accepter bien entendu poster une photo et moi tous les jours je choisis de création au début c'était une et c'était trop dur pour moi de choisir on j'ai mis deux les deux créations choisie elle gagne un bon d'achat de 5 euros pour acheter le patron de leur choix sur ma boutique le choisir voilà il est valable un an si vous avez déjà tous il n'y a rien qui vous plaît vous le gardez vous donnez à qui vous voulez chaque code promo et chaque bon cadeau que je vous envoie est unique donc si même si ça vous plaît pas vous donner à quelqu'un qui aime coudre il pourra choisir quelque chose comme j'ai du mal à choisir tous les dix jours de confinement je mets en ya quatre gagnants je double voilà donc tous les dix jours il ya quatre gagnants et j'ai du mal à m'astreindre entre guillemets avec là c'est compliqué les enfants s'occuper tout ça le blog les trucs et tout j'ai du mal à choisir les créats tous les jours du coup ce que je fais j'attends deux trois jours et je vous fais un récap des trois jours des créations choisie parce qu'ensuite ce que vous ne voyez pas c'est que tous les gagnants m'écrivent et j'envoie des codes promo un par un à tout le monde et je trie et je vérifie que c'est bien les gagnants et tout ça donc voilà donc le défi confinement je vous remercie beaucoup beaucoup pour toutes vos créats c'est magnifique j'ai du mal à choisir des fois j'aimerais bien tout de vous choisir mais je n'arrive pas et donc si le confinement s'arrête le 11 mai j'aurai offert plus 700 euros de cadeaux de bons d'achat de patron tout ça et souvent quand vous m'écrivez que vous êtes gagnant vous êtes ravis et ça ça me fait plaisir donc les gagnants je les choisis sur le groupe et ensuite je vais les postes sur la page je les mets en avant je mets en avant vous créer en disant regardez ce que vous avez fait c'est magnifique tout ça voilà je vais vous laisser parce que je pense que ça m'avait marre d'écouter la dodie qui raconte sa vie donc voilà merci pour tout ce qui se passe j'ai essayé vous l'avez vu je suis en boucle je travaille beaucoup beaucoup des fois je me lève à 5 heures du matin pour travailler des concours travailler des idées de créa parce que moi mon but en tout cas je sais pas si vous le percevez comme ça c'est de vous proposer du contenu à coudre pour vous occuper penser à autre chose donc je sais que j'ai sorti là ces patrons là vous allez avoir du tuto gratuit qui arrive aussi c'est en cours entre deux exercices de maths niveau cm1 et comme je suis dyslexique et je mélange des chiffres et les lettres j'avoue que des fois je suis content d'avoir le corrigé de la maîtresse enfin bon bref donc hop ah j'ai pas vu vous j'étais bloqué aux commentaires dans le bas voilà donc merci à toutes mon fils doit avoir faim non parce qu'on a fait le petit déjeuner à 10 heures du matin on est complètement décalé merci pour tout tout ce qui se passe sachez en tout cas que vous êtes aussi ma bulle d'air quand je lis tous vos commentaires si vous trouvez sur le blog des choses qui vous font du bien j'en suis ravie c'est le but si vous avez des envies tiens je vais ouvrir un poste tout à l'heure si vous avez des envies particulières de choses qu'on pourrait mettre en place peut-être je vais vous poser cette question soit sur le groupe soit sur ma page je n'ai pas décidé dites moi je suis toujours à votre écoute et j'aime bien partir de ce que vous avez envie ce que je ne peux pas penser à tout entre dyslexique on se comprend c'est pour halal donc voilà merci infiniment je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine bon courage pour les devoirs à celles qui en ont merci à celles et ceux qui sont dehors en train de travailler pour que tout se passe au mieux je vous embrasse continuez de coudre continuez de faire des jolies créa et à bientôt voilà bon une heure dix on est bien allez bonne journée les cousettes à bientôt je vous remercie Merci.